et j'ai demandé maintenant à Selma qui va venir vous présenter un petit peu Selma elle a fait un stage chez ArcelorMittal et puis chaque année on récompense au travers d'un prix universitaire les meilleurs rapports qui nous sont faits et donc c'est notre lauréate 2023 donc je vais proposer de venir la thématique et c'est là où c'est amusant parce que la décision de l'humain au coeur de la prévention s'était fait bien avant cette thématique là mais son sujet de stage était l'intégration des facteurs organisationnels et humains au sein de la coquerie d'ArcelorMittal je te laisse la parole à Selma. Bonjour à tous déjà donc effectivement je vais alors j'ai très très synthétisé là ce que j'avais fait lors de mon stage à ArcelorMittal pour présenter un petit peu tout ce qui est méthodologie et les résultats mais c'est dans le cadre de mon alternance où j'ai travaillé sur toutes ces questions avant je pense que vous connaissez tous ArcelorMittal, la coquerie pas forcément la coquerie c'est pour produire le coq qui arrive au tout début de la production de l'acier et qui a dans une coquerie trois secteurs différents manutention batterie traitement du gaz chacun a ses risques particuliers donc même au sein d'un même ici d'un même secteur on va avoir des risques totalement différents avec des approches différentes à avoir avec les les opérateurs les techniciens qui qui travaillent et dans ce cadre donc je me suis posé la question de voir comment est qu'on peut articuler avec l'implication de tous les acteurs l'approche technique industrielle avec l'intégration des facteurs organisationnels et humains que j'appellerai FOH dans le cadre de la politique de gestion des risques et cette question elle m'était notamment venue avec aussi le chiffre que David avait présenté les 85% des accidents qui ont un facteur humain c'est ce qui c'est ce qui m'avait interpellé au tout début donc pour ça j'ai j'ai voulu réaliser des entretiens avec les différents profils de la coquerie voir les différents points de vue parce que forcément le chef de département va pas avoir la même vision sur les risques et la gestion des risques et l'approche qu'il faut avoir par rapport à eux que le conducteur de machines sur les batteries ou le technicien qui s'occupe de la maintenance pour faire ça je me suis j'ai donc fait des entretiens directif ou semi directif ou non directif pardon avec différents profils trois managers à différents niveaux un opérateur posté un technicien jour intérimaire donc qui a avant était aussi posté donc il avait également un changement de perspective sur sur son travail et également des représentants des entreprises extérieures puisque dans une industrie comme ça on ne travaille pas que avec des gens de de son entreprise mais aussi avec d'autres entreprises les résultats que j'ai obtenus sont synthétisés ici on avait différents différents thèmes qui revenaient généralement un petit peu avec tout le monde donc tout ce qui est confiance communication formation conditions de travail ça mais trois mais trois profils en parler et montrer leur importance et après on a quelques divergences qui sont qui sont apparus dans les discours de chacun les entreprises extérieures du coup mettaient aussi le un impact important sur tout ce qui est sensibilisation sur tous les sujets les managers en plus de ça travaillent beaucoup sur l'anticipation des risques et des problèmes tout ce qui est audite et rencontre sécurité donc aller sur le terrain pour discuter des problèmes avec les gens et aussi tout ce qui est remonté d'information du terrain pour traiter les les problèmes avant que des accidents ne se produisent et les opérateurs eux avaient une vision quand même qui différait grandement de de ça avec l'accent qui était mis sur la valorisation des actions qui peuvent qu'ils peuvent mettre en place le fait du problème de la délation si jamais on doit remonter un problème ou un presque accident qui incrimine un collègue ou même un accident qui a eu qui incrimine un collègue ben on va avoir moins de facilité à le faire parce que justement on va lui porter préjudice et aussi relié à ça on a tout ce qui est des centres d'information sur les les avancées des différents projets les informations qu'on peut récupérer sur tel ou tel sujet qui qui doivent être plus accentué sur sur le terrain bien sûr du coup sur tout ce qui est mis en place alors là c'est vraiment sur le l'exemple de la coquerie mais c'est partout partout pareil dans n'importe quelles industries on a des choses qui sont déjà en place qui peuvent encore être améliorés sur ces choses certaines fonctionnent très bien donc ça va être surtout sur différents thèmes principaux tout ce qui est communication c'est bien bien faire des remontées et des descentes d'information avec ce qui ce qui peut être donc des petits bilans d'information donc nous ce qu'on appelait des gazettes hebdomadaires sur tout ce qui était sécurité environnement qu'on a mis en place valoriser aussi les remontées d'informations quand elles ont lieu montrer également ce qui a été fait pour pallier au problème de ces remontées d'information au niveau formation et sensibilisation c'est tout ce qui va être système de parrainage pour les nouveaux arrivants faire en sorte qu'ils soient bien accompagnés pendant une période assez longue lors de l'arrivée pour bien prendre en compte tous les risques de leur métier avoir des supports d'accueil sécurité ou de formation qui soit suffisamment récent et moderne et aussi appuyer sur tout ce qui est émotion lors lors des événements accidentels ou quasi accidentels au niveau des audits donc à ArcelorMittal on appelle ça maintenant les rencontres sécurité parce qu'il faut mettre l'accent sur tout ce qui échange vraiment lors de ces rencontres et pas seulement venir voir la personne quand il y a un problème parce qu'elle ne fait pas bien quelque chose ou parce qu'elle ne porte pas bien ses EPI mais aussi montrer tout ce qui est positif et un élément qui peut être mis en place c'est de fonctionner par question ou par audite croisée c'est à dire ne pas venir voir la personne et lui dire ça ça va pas ça ça va mais aller la voir et lui demander bon alors dans ce que tu fais en ce moment qu'est-ce qui pour toi te semble dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que tu fais bien ou pas ou alors prendre son collègue à partie pour lui demander dans ce cas-là ton collègue est-ce que tout ce qu'il fait c'est dans les cordes ou il y a un truc qu'il peut améliorer. Voilà à peu près pour tout ça. Sur ce que j'ai mis en avant à la fin de mon projet donc ce qu'on peut encore pousser dans le contexte donc ici à la coquerie mais encore une fois c'est sûrement partout pareil c'est de beaucoup appuyer sur les émotions et les sentiments des travailleurs, les impliquer dans tout ce qui est communication lors des événements accidentels ou quasi accidentels. Si on a un collègue qui a presque failli, je sais pas moi, perdre un membre forcément il va avoir beaucoup plus d'impact à vous raconter son histoire que juste faire un petit bilan attention le matin il y a ça qui s'est passé, faites bien attention à ça. Si c'est le collègue qui en parle directement ça aura beaucoup plus d'impact. Il faut faire aussi attention à ce que, alors tout ce qui est information pour qu'elle soit bien intégrée dans le cerveau, si on l'a dit une fois, généralement on va pas forcément la retenir il faut la répéter régulièrement pour pouvoir bien la prendre en compte et bien l'assimiler par contre il faut faire attention au penchant inverse, c'est-à-dire banaliser les informations et si ça arrive on va plus du tout les intégrer. Protéger tout ce qui est les acteurs des remontées d'informations, donc par rapport à ce problème de délation, si jamais on sait qu'en remontant un problème un collègue peut être sanctionné, forcément on va rien dire, donc protéger ces acteurs-là. Bien rapprocher tout ce qui est hiérarchie des questions de sécurité, donc quand il y a des analyses mais aussi sur le terrain que tout le monde puisse aller voir chacun pour lui dire si telle ou telle chose ne va pas, et pas seulement le chef de département qui dit tu ne mets pas bien tes gants, ça peut aussi être l'opérateur qui quand il croise le chef de département lui dise attention tes lunettes de sécurité elles ne sont pas bien portées. Et les difficultés qu'on peut rencontrer, notamment à la coquerie, donc encore une fois avec ce secteur qui en dispose de plusieurs avec la manutention, les batteries, le traitement du gaz, mais aussi tout ce qui est scission, opérateur posté, technicien de jour, manager, opérateur, fabrication, maintenance, tout ça c'est des scissions qui peuvent pousser les personnes à se scinder et à se regrouper par métier ou par différentes aptitudes, et du coup toutes ces scissions vont freiner les démarches que l'on peut mettre en place pour améliorer l'intégration des facteurs organisationnels et humains dans la sécurité, ça peut freiner l'intégration de ceci aussi dans la réflexion de chacun. Ce que j'avais comme conclusion c'est qu'évidemment un travail sur ces facteurs c'est un processus long, on ne peut pas avoir des résultats immédiats en claquant des doigts, mais ça va permettre d'avancer sur la courbe de Bradley, donc je pense que tout le monde connaît un petit peu, pour pouvoir passer à un niveau supérieur et pour la coquerie notamment plutôt du dépendant à l'indépendant. Donc voici pour la présentation, c'était beaucoup plus court, moins interactif. Merci Selma, merci beaucoup Selma, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions dans la salle. En tout cas, félicitations, j'avais demandé de faire très court. Oui, mais si quelqu'un veut parler, ça sera bien dans le micro, comme ça tout le monde nous entendra aussi sur toute la France et le monde entier. Mais Selma, parce que je pense que c'est très intéressant la démarche qui a eu lieu chez Arcelor, donc félicitations, à tel point qu'elle a bien réussi son stage et qu'elle a été embauchée, son alternance plutôt, donc c'est important aussi de dire l'alternance est un bon moyen de formation et d'intégrer les jeunes sur les sites industriels. Donc félicitations pour ce qui est fait et cette démarche, elle est vraiment très instructive d'aller questionner les gens, déjà savoir quelles sont leurs attentes par rapport à ça. Déjà d'aller leur poser la question, on s'aperçoit que les avis sont différents entre le manager, les extérieurs et les collaborateurs. On s'aperçoit que beaucoup de choses tiennent à la communication. Le manager en voudrait plus dessus, le collaborateur a le droit de ne pas vouloir faire de la délation. Il veut en même temps être bien informé, il veut être remercié bien évidemment. Il faut valoriser les bonnes pratiques. Il faut prendre le temps de valoriser ces bonnes pratiques. Je pense que ce qui est donné comme résultat ici de ce que tu as pu faire, c'est à mon avis valable dans toutes les entreprises à 95%. Donc voilà, je pense que c'est inspirant. Un grand merci à toi. Est-ce qu'on a une question ? Le chat en a raconté son propre accident. S'il y a eu un psychotrauma, cela réactive le trauma. Donc faire un nettoyage avant de faire témoigner avec des protocoles d'intervention adaptées. Bien sûr, il faut prendre la partie à un psychologue ou quelqu'un pour accompagner la personne, ça c'est évident. Tout à fait, tout à fait. C'est complémentaire mais la remarque est complémentaire. Parfait. Merci beaucoup, merci Selma. Applaudissements. 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 ... Musique